Nous nous retrouvons donc à devoir départager des trois véhicules d'épargne, qui sont tous des abris fiscaux, celui qui sera le plus performant selon le profil de l'épargne. Malgré que nous convenons tous que l'optimisation définitive entre les différentes options doit se faire cas par cas, les analyses que nous avons présentées nous permettent d'orienter nos choix selon certains profils généraux. Et ce, malgré le fait que le REER, le CELI et le REEE possèdent chacun des attributs fiscaux avantageux qui sont distinctifs. Tout d'abord, il faut se rappeler que la capacité de rendement est la même pour les trois régimes fiscaux. Il ne s'agit donc pas d'un critère distinctif à notre analyse. Le REER est le seul à procurer une déduction fiscale au contribuable. Le CELI a l'avantage de ne jamais déclencher d'impôts, pas même lors du retrait. Du côté du régime enregistré épargne-études, son attrait réside dans les généreuses subventions gouvernementales et le fractionnement du revenu implicite avec les enfants lors de l'imposition des revenus et des subventions. Nous reviendrons un peu plus loin à la priorisation à donner à nos élans d'épargne. Maintenant, examinons la gestion de la dette, le côté droit de notre bilan personnel, nos passifs. Tout d'abord, il faut se rappeler l'équation financière qui existe entre notre avoir, nos actifs et nos passifs. Le principe étant qu'une réduction de passifs, un remboursement de dette, est tout autant un accroissement de la richesse d'un individu qu'une augmentation de l'actif, un investissement dans un placement, par exemple. Il faut alors se demander, lorsque nous avons un dollar de disponible, s'il vaut mieux en faire usage pour rembourser une dette ou pour l'investir dans un placement. Il n'y a pas d'a priori. Un dollar remboursé vaut un dollar investi. On se doit donc de faire une analyse rationnelle sur le meilleur geste financier à poser. Essentiellement, notre regard doit se poser sur les rendements de nos placements et sur le coût de nos dettes. C'est une question de pourcentage. Celui-ci est connu sur la dette et anticipé sur le placement. On doit examiner nos dettes et en déterminer le coût en intérêt après facteur fiscal. Si l'emprunt est déductible d'impôt, il faut alors en réduire le coût de l'économie d'impôt. Ceci étant dit, les emprunts déductibles d'impôt sont plutôt rares. Pour être déductibles, ceux-ci doivent être engagés pour gagner un revenu qui n'est pas logé dans un abri fiscal. Donc, pas de déduction fiscale pour les intérêts payés sur les emprunts pour investir dans un REER s'est lié au régime enregistré épargne étude. Une déduction est disponible si l'emprunt a pour objet, par exemple, de financer l'acquisition d'un immeuble locatif. Après avoir considéré le coût en intérêt après impact fiscal d'une dette, il faut déterminer si un remboursement anticipé de cette dette entraînerait une pénalité. Le cas échéant, il faut bien sûr en tenir compte dans notre analyse. Finalement, avant de conclure sur le geste apposé, nous devons comparer le pourcentage de la dette après impôt et après les pénalités au rendement anticipé, après impôt toujours, du placement convoité. Il faut bien saisir que le fait de ne pas rembourser une dette déjà présente à 8 % non déductible, remboursable sans pénalité, pour privilégier une nouvelle cotisation dans un REER correspond à la même logique qu'empruntée à ce même 8 % pour faire un placement dans son REER. On comprendra qu'un tel geste est peu recommandable. Examinons maintenant les priorités à tenir compte lorsque nous avons à choisir entre différentes options pour investir un dollar épargné. En somme, il s'agit de mettre en application les principes que nous avons étudiés ensemble. En premier lieu, nous devons rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé, c'est-à-dire celles dont le taux d'intérêt est supérieur au taux de rendement espéré sur nos placements. Dans un deuxième temps, si vous avez des enfants et que vous concevez le financement des études, le train de vie propre aux enfants et la construction d'un patrimoine retraite comme des vases communiquants, le régime enregistré épargné d'études devient alors un incontournable. Il possède dans les faits, par le jeu du fractionnement de revenus avec les enfants, une imposition nulle, comme pour le CELI, par contre bonifié d'importantes subventions. Ensuite, en autant que le taux d'imposition marginale au moment de la cotisation soit supérieur à celui qui est anticipé au moment des retraits, nous devrions privilégier l'horaire au détriment du CELI. Le CELI demeure tout de même une valeur sûre dans le contexte où l'on souhaite utiliser les placements comme fonds de prévoyance en cas d'imprévu. La souplesse du CELI se prête bien à cet usage. Les autres types de placements, comme l'immobilier et les investissements qui sont à l'extérieur des abris fiscaux, s'analysent cas par cas selon le profil de l'investisseur. L'assurance-vie universelle, quant à elle, se retrouve au sommet de la pyramide et se doit d'être envisagée avec une compréhension lucide de son fonctionnement et de ses particularités. C'est un produit qui, dans certaines situations, peut compléter la stratégie d'accumulation du patrimoine retraite et successorale, mais qui ne doit pas être envisagé au détriment des abris fiscaux, comme l'horaire, le CELI ou le régime enregistré épargne-études. Par un simple coup de baguette, nous avons traversé le temps et nous voilà arrivés à la retraite, prêts à encaisser les fruits de notre patrimoine retraite, construits patiemment au fil des années de durs labeurs. Quelques principes de base quant à la priorisation des encaissements au moment de la retraite. Principe 1. Sauf dans des situations de versement de montants obligatoires, il ne faut pas encaisser des montants qui, après imposition, sont globalement supérieurs au train de vie de retraite. Idéalement, ces deux montants sont en équilibre. Principe 2. Il faut tenter d'éviter à tout prix la réduction de pension de sécurité de vieillesse. Cette réduction de 15 % s'active lorsque le revenu fiscal totalise environ 71 000 $ par personne. Principe 3. Compte tenu de la mécanique du fractionnement de revenu entre conjoints qui est prévu par le fisc, les possibilités de réduction d'impôt sont beaucoup plus nombreuses pour les couples que pour les célibataires. Belle matière à réflexion ici. Priorisons les sorties de fonds maintenant. Tout d'abord, il y a les montants sur lesquels nous avons peu de contrôle. Par exemple, le cas de la rente d'un régime de pension privée qui s'active au moment de la retraite. Dans ces cas, il est souhaitable d'éviter toute pénalité actuarielle en prenant trop activement notre retraite. À tout le moins, il faut comprendre que le choix qui entraînerait une telle pénalité correspond à accepter que la valeur de nos cotisations antérieures a diminué. Ensuite, nous devons effectuer les diverses analyses qui permettent d'optimiser la valeur de notre pension de sécurité de vieillesse et de notre rente de la RQ. Les deux régimes ont pour point de référence une adhésion à compter de l'âge de 65 ans. Pour la RQ, l'encaissement, moyennant des pénalités, peut être devancé jusqu'à l'âge de 60 ans. Cet encaissement peut également être bonifié et être reporté jusqu'à l'âge de 70 ans. Dans le cas de la pension de la sécurité de vieillesse, on ne peut devancer, mais il est possible de reporter son encaissement jusqu'à l'âge de 70 ans. Le rendement financier de ces jeux d'anticipation et de report de date ne s'analyse que par l'effet d'une boule de cristal qui nous permettrait de connaître d'avance l'âge de notre décès. Toujours dans le volet des encaissements obligatoires, nous retrouverons les retraits minimums du fer qui débutent à l'âge de 71 ans. Tout comme pour les rentes d'un régime de pension privée, ces montants peuvent faire l'objet d'un fractionnement de revenus avec le conjoint et ainsi réduire le fardeau fiscal du couple. Les montants qui sont à l'extérieur des abris fiscaux peuvent s'encaisser de manière volontaire selon les besoins de retraite. Il convient d'effectuer ces retraits en considérant l'impôt latent qu'ils comportent. Par exemple, l'impôt latent serait nul sur un placement de type CPG. Contrairement au fer, rien n'oblige un contribuable d'engager son CELI sauf le besoin de compléter son revenu de retraite par des montants qui ne sont pas imposables et qui n'interviennent pas dans le calcul de la réduction de la pension de la sécurité de la vieillesse, à compter d'un revenu de 71 000 $. Finalement, toujours dans le contexte où nous nous retrouvons avec un déficit à combler quant aux encaissements de la retraite et le train de vie à la retraite, nous devons combler ce déficit par l'encaissement de retraits supplémentaires en provenance du fer. Après cette étude des véhicules d'épargne les plus courants, nous aborderons dans la prochaine capsule l'habitation et son importante incidence en matière de finances personnelles. l'habitation des véhicules d'épargne les plus courants de la retraite et les plus courants de la retraite et les plus courants de la retraite et les plus courants de la retraite. l'habitation des véhicules d'épargne les plus courants de la retraite et les plus courants de la retraite.